Le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé de rencontrer les sénateurs et députés de Côte d'Ivoire. Une rencontre qui, pour la plupart des observateurs, est une surprise. Toutefois, les Ivoiriens se demandent encore ce dont parlera le chef de l'État dans son discours du mardi 25 avril 2023. Cette année, c'est l'année de la jeunesse. On voit vraiment cette mobilisation. On souhaiterait que l'accent soit mis particulièrement sur la jeunesse. Aujourd'hui, nous voyons que nos jeunes sont noirs, vont en Europe, vont dans d'autres pays, or que chez nous, il y a tout. Comme il y a un ami sénégalais qui me dit « il y a kéké chez vous, il y a yam chez vous, il y a du riz chez vous, il y a patate douche chez vous, il y a cacao même chez vous, il y a poisson, il y a loco. » Mais qu'est-ce qu'il nous manque ? Avec un dollar, on peut manier en Côte d'Ivoire ici, peut-être bien assasier. Tu payes une boue d'akéké 100 francs, poisson 200, tu es déjà assasier. Donc je pense qu'avec l'année de la jeunesse, il y a surtout un accent sur l'agriculture, qui est vraiment le fondement même de la création de notre État. Le projet de la rubrique doit venir peut-être apaiser le cas de la population et ainsi aussi les membres qui doivent se présenter pour les élections, pour que tout puisse se passer dans la transparence. Que le président achève l'œuvre de réconciliation pour laquelle il n'y a rien, ce qui ne vaut autre chose que la paix, pour que tous les acteurs, les fils de Côte d'Ivoire, partent dans la joie, dans des élections par exemple, ensemble et puis tout content pour celui qui gagne tant mieux. Chaque fois que le président rencontre le congrès, il a toujours fait de grands déballages. La dernière rencontre à Yamoussoukro le 19 avril 2022 avait vu la nomination de Thiemoko Meliette-Kone au poste de vice-président. Que devons-nous donc attendre cette fois ? Qui vivra, verra. ... ... Sous-titrage ST' 501